... Mesdames et messieurs, chers journalistes, la raconte de ce matin a pour objet de vous entretenir du report des Jeux Olympiques de la jeunesse de 2022 à 2026. C'est donc d'un commun accord à l'amiable et en toute connaissance de cause que le gouvernement du Sénégal et le comité international olympique ont décidé de reporter à 2026 les Jeux Olympiques de la jeunesse de Dakar. Cette décision qui prend en compte un certain nombre de paramètres liés au contexte de la crise de la Covid-19. Mesdames et messieurs, la décision de reporter les Jeux Olympiques de la jeunesse de Dakar 2022 a été prise avec une réflexion approfondie et beaucoup d'échanges entre les autorités du Sénégal, surtout le président de la République et le comité international olympique. Elle répond à une exigence de responsabilité et à un souci d'efficacité. Tous les éléments liés à ce report ont été passés en revue, notamment la crise de la Covid-19 qui a entraîné le report des Jeux Olympiques de Tokyo à 2021 et des grandes compétitions internationales. Les activités du comité international olympique, des comités nationaux olympiques, des fédérations internationales ont aussi été fortement affectées. Et ce report permettra à notre pays, selon les termes même du communiqué conjoint, de poursuivre les excellents préparatifs menés avec l'appui du CIO et des fédérations internationales. Avant de terminer mon propos introductif, je voudrais renouveler mes chaleureuses félicitations et mes encouragements au président Momodou Ndjaye pour la hauteur et la finesse de son approche et pour la qualité de son leadership. Je voudrais aussi, monsieur le président, saisir cette occasion pour féliciter madame le maire de Dakar pour son engagement aux côtés du comité olympique sportif sénégal. Je renouvelle mes félicitations et mes encouragements, monsieur le président, à l'ensemble des membres du comité olympique et surtout pour le témoignage éloquent que le président de la République et le président Thomas Vage ont fait du travail immense que vous avez déjà accompli en deux années de travail avec la collaboration des équipes qui vous entourent. Je vous renouvelle, monsieur le président, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'engagement des membres du comité olympique. Féliciter aussi l'ambassadeur de France pour son appui et sa présence. Je pense que c'est une dynamique qui va continuer malgré le report parce qu'il faut qu'on soit très clair. Ce n'est pas une annulation du tout et ça pouvait arriver, mais c'est un report pour effectivement mieux préparer compte tenu de cette surprise générale qui est la COVID-19, qui a désintégré et désarticulé tous les schémas. Et, monsieur le président, sur ce que je vais terminer, remercier l'ensemble de la presse sportive pour votre présence massive, mais aussi pour le travail extrêmement important que vous êtes en train de faire aux côtés du gouvernement du Sénégal. Je vous remercie de votre aim. Merci.